Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Foulier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la fréquence cardiaque maximum. C'est quoi déjà la fréquence cardiaque maximum ? C'est le battement du cœur au nombre de minutes, par exemple. Un coureur de haut niveau, le matin, quand il s'élève, il a 40 pulsations par minute. Un coureur ou une personne, entre guillemets, normale, qui s'entraîne moyennement, son cœur bat laminite entre 60 et 65 environ. Plus le coureur s'entraîne, plus son battement du cœur le matin au repos diminue. La fréquence cardiaque maximum, c'est les entraînements qui permettent d'améliorer. Donc comment faut-il déterminer la fréquence cardiaque ? Parce que la notion de fréquence cardiaque revient souvent dans un programme d'entraînement du coureur hors stat, c'est quand vous faites par exemple le footy, vous allez travailler votre fréquence cardiaque maximum. Quand vous allez faire des séances de fractionner à l'air modérée, on va vous dire entre 80 et 90% de votre FCM. Donc comment faut-il déterminer ? Il existe une méthode simple mais qui n'est pas fiable, c'est-à-dire faire 220 pulsations par minute moins votre âge, si vous avez 20 ans, si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, faites 220 pulsations moins 20, ça fait 200, mais ce n'est pas viable puisqu'il y a une erreur entre 5 et 10 pulsations. Donc la meilleure méthode pour déterminer sa fréquence cardiaque maximum, c'est de faire un test chez les cardiologues sur tapis course. Quand vous êtes athlète, vous pouvez faire sur tapis course et comme ça, ça va déterminer quand vous arrivez à aller votre test jusqu'au bout. Par exemple, vous allez savoir, vous allez avoir, en utilisant bien sûr avec un cardiofréquence mètre, ou vous allez savoir à la fin de votre test, vous aurez votre fréquence cardiaque maximum. Ou si vous êtes licencié dans un club d'athlétisme, ce que nous, on le fait souvent, on fait de léger boucher, le test de léger boucher ou le test de Vameval, ce sont des tests d'effort qu'on fait au début de saison au mois de septembre pour évaluer la VMA, en même temps, pour connaître la fréquence cardiaque maximum. Il existe de multitude de tests, mais surtout, quand vous êtes dans un club d'athlétisme, on évalue avec la VMA et en même temps, on les teste pour savoir votre fréquence cardiaque maximum. Vous pouvez faire également, si vous participez dans une e-preuve de 5 km ou 10 km, à la fin ou dernière km, vous faites à fond, bien sûr, c'est une compétition, et avec votre cardiofréquence mètre, vous regardez, vous avez votre performance de 10 km ou de 5 km à l'arrivée, mais vous avez aussi votre fréquence cardiaque maximum. Et à partir de là, votre entraîneur, votre coach, va déterminer, en fonction de votre fréquence cardiaque maximum que vous avez, soit sur le test du terrain, soit en compétition, il va faire les calculs, par exemple, le footing, ça s'écourt entre 65 et 75 % de votre fréquence cardiaque maximum. Et vous pouvez faire une troisième test, par exemple, comme moi, j'ai l'habitude de faire à mes athlètes, qui est en dehors des tests des VMA ou des compétitions de 10 km, dans cette période-là, j'essaye de faire un test de 5 000 m. Il y a un échauffement de 25 minutes, le gamme, le lit droit et tout ça. Après, on part sur un objectif sur 5 000 m au train, et puis à la fin, le dernier que le m, à fond la caisse, vous avez votre performance sur piste, en test, et vous avez en même temps, avec votre cardiofréquence mètre, maintenant, il y a tellement de cardiofréquence mètre énorme, là, vous allez avoir aussi votre fréquence cardiaque maximum. Pour retenir en conclusion dans cette vidéo, je vais vous dire, il faut faire un test d'effort en club d'athlétisme, si vous êtes licencié dans un club, ou en compétition, pour faire une compétition sur 5 km, 10 km, sur route, il faut utiliser son cardiofréquence mètre, et le dernier kilomètre avant la caisse, vous avez votre performance, et vous avez votre fréquence cardiaque maximum. Ou bien, vous pouvez faire, comme je viens de le dire, un test de 5 000 m, pour savoir là où vous êtes, à votre niveau d'athlétisme, là où vous êtes au niveau de votre forme, en faisant un 5 000 m, les dernières kilomètres, vous faites à fond la caisse, vous avez votre performance sur 5 000 m, vous avez aussi votre fréquence cardiaque maximum. Une fois que vous avez fait votre test, par exemple, de VMA, vous avez votre vitesse maximale à Eurobi, mais en même temps, vous arrivez en plateau, votre fréquence cardiaque maximum. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu, mettez-moi un commentaire, comment vous vous déterminez, et comment vous vous calculez, votre fréquence cardiaque maximum. Partagez le maximum de vos entourages, cette vidéo va l'aider. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bye bye.